Les lauréats de la deuxième édition des Olympiades nationales Réna L'Assurance 2024 sont connus depuis samedi dernier. Ils sont les cinq meilleurs dans cinq catégories, le français, la physique, chimie, la philosophie et les mathématiques série D et série C. Ils se sont démarqués des 500 candidats en terminale qu'ils étaient. Réna L'Assurance, à travers cette compétition, veut promouvoir la culture de l'excellence, remise des prix avec Nongba Kouda et Moussaki. Au Rekiatu Traoré du lycée privé évangélique, la charité de Koudougou est sa cremeur élève en français à la deuxième édition des Olympiades nationales Réna L'Assurance. Le premier prix en physique chimie est attribué à Fabien Bakoua du lycée scientifique national de Bobo de la Sceau. Ils les repartent chacun avec une moto, un ordinateur portable et des gadgets. Je suis très contente de recevoir ces prix. C'est vraiment un honneur pour moi. Et je remercie énormément mes enseignants parce que le savoir que j'ai acquis auprès de moi me fait ma série. J'espère aussi qu'après le baccalauréat, je pourrai être parmi les meilleurs élèves du Burkina Faso. Et ça c'est un objectif à atteindre et je vais me donner les moyens d'atteindre cet objectif par la grâce de Dieu. Les premiers dans les autres disciplines, telles que les mathématiques série CED et philosophie, reçoivent les mêmes récompenses. Les élèves classés deuxième de cette compétition reçoivent chacun un ordinateur et une attestation. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'excellence scolaire au Burkina Faso. Au-delà des prix que nous avons donnés ce soir aux Olympiades, nous intervenons avec des produits d'assurance qui apportent donc la sécurité aux enfants dans leur parcours scolaire. Mais il fallait qu'on crée un élément qui stimule en fait l'émulation dans le monde scolaire. L'Olympiade nationale 2024 concerne les élèves de la classe de terminale de cette région du Burkina. La promotrice Renal Assurance est une société d'assurance et de réassurance qui a vu le jour en 2005 au Burkina Faso. Au regard de l'engouement et de l'engagement des différents établissements scolaires, la société compte étendre cette compétition à toutes les 13 régions du pays.